Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement comment tu vas pouvoir faire ton budget pour récupérer le contrôle de tes finances. On va voir ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui, étape par étape, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Centre Cultura, Amazon, j'en passe et des meilleurs, c'est également disponible dans les bibliothèques municipales. Si ce n'est pas le cas, il te suffit d'aller les voir et de leur dire de l'acquérir, tout simplement, c'est aux éditions Robert Laffont. Je suis également investisseur et l'auteur du blog lefregalisme.com, dans lequel tu trouveras tout un tas d'articles avec des outils qui vont t'aider dans ton quotidien pour gagner plus d'argent, tout simplement. Tu sais, sur la chaîne, je parle souvent d'immobilier, de bourse, d'entreprenariat et également, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de comment réussir à faire des économies, comment mieux contrôler son argent, mieux contrôler ses finances. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'investir par nature, évidemment, ça consiste à prendre un risque. Et dans le contexte actuel, eh bien, le risque, c'est compliqué d'aller en prendre, des risques, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors qu'au final, tes dépenses, ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux intervenir tout de suite pour arranger ton quotidien. Donc, on va voir vraiment comment tu vas réussir en à peine un mois à reprendre le contrôle, à nettoyer toutes tes manières de dépenser ton argent, toutes tes mauvaises habitudes, de dégager tout ça pour vraiment revenir sur un terrain sain, sur des basses saines qu'on va pouvoir mettre en œuvre et mettre en pratique à long terme. Je pense que les solutions qui sont les plus compliquées, où vraiment tu vas devoir te prendre la tête et faire des calculs, ce n'est pas quelque chose qu'on va réussir à tenir à long terme. Je préfère mettre en œuvre des actions qui sont simples, pratiques, qui ont fait leur preuve et que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui suivent mes vidéos et ma chaîne, bien entendu. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors, l'étape numéro 1, c'est de reprendre conscience en vérité de ce que sont les actifs, les passifs et notre épargne, tout simplement. Alors, un actif, c'est tout simplement quelque chose qui va produire de la valeur au fur et à mesure du temps. Par exemple, un appartement que tu as acheté et que tu mets en location, tu perçois des loyers chaque mois, et bien finalement, c'est l'appartement qui travaille à ta place en quelque sorte, puisque tu arrives à récupérer de l'argent, un rendement grâce à cet investissement. Un autre actif que tu possèdes probablement, c'est ta capacité en vérité à échanger ton temps, ton temps de vie, ni plus ni moins, pour de l'argent, on appelle ça en bon français, un salaire, tout simplement. En face de ça, et bien on va avoir des passifs, c'est-à-dire des dépenses, des choses qui vont t'appauvrir au fur et à mesure du temps. Et parmi celles-ci, et bien on va trouver tout ce qui ne produit pas de valeur, comme une télévision, un téléphone, une voiture ou même, et ça, ça va probablement peut-être te déplaire, mais pourtant c'est la vérité, même ton logement. Et oui, ton logement ne produit pas de valeur, ne produit pas d'argent. Si tu es propriétaire de ta résidence principale, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, parce que beaucoup auront une approche patrimoniale en se disant, c'est quelque chose qui vaut énormément, etc. Mais en fin de compte, on sait très bien que la valeur de notre immobilier, elle est toute relative. Mais on a tous besoin d'avoir un toit sur la tête. Et ça fait, en fin de compte, partie des dépenses au travers desquelles on ne peut pas couper. On ne peut pas y couper. Tu as besoin de te nourrir, de te loger, de t'habiller, ça fait partie des besoins de base. Si on arrive à compresser, à limiter ses passifs, et bien finalement, ça fait qu'on arrivera à mieux s'enrichir à long terme. Retiens cette chose, c'est que les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. C'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais pourtant, il y a un fond de vérité là-dedans. C'est que si pour toi, c'est très important de te définir à l'aune de tes possessions, si pour toi, c'est très important de t'acheter, d'acquérir en vérité une forme de statut social par rapport au reste de la société, et bien forcément, tu te mets dans une position qui est dangereuse. Nous ne sommes pas ce que nous possédons, nous valons mieux que ça. Tu n'es pas la montre que tu possèdes, tu n'es pas la voiture que tu possèdes, ce n'est pas la voiture que tu as qui dit qui tu es. Il y a même un deuxième effet qui se coule, une deuxième peine qui vient en plus sur les pauvres, c'est qu'ils vont acheter des passifs à crédit. Et donc, au coût du passif en lui-même, au coût de la télévision, il va falloir en plus rajouter le coût du crédit. On va te prêter de l'argent, mais on ne va pas te le prêter gratuitement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, au fur et à mesure du temps, risque de sévèrement te plomber dans ton quotidien et tes finances. Si on veut réussir à s'enrichir à long terme, ce n'est pas compliqué. Il faut que tes dépenses ne viennent pas être supérieures à tes recettes, à tes revenus, en fin de compte, parce que sinon, tu ne feras que t'approvir de plus en plus, mois par mois. Et par ailleurs, il va falloir absolument faire la chasse aux dettes, faire la chasse aux coûts, essayer d'avoir une attitude qui soit vraiment optimisée le plus possible pour faire en sorte de ne pas avoir de dépenses qui soient inutiles dans ton quotidien. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise. La bonne dette, en vérité, c'est celle qui va te permettre d'acquérir des actifs rentables à long terme. Et la mauvaise dette, je t'ai expliqué que c'était celle qui allait t'appauvrir à long terme. L'idée, c'est d'utiliser cette dette, en fin de compte, on va appeler ça un levier bancaire, pour acheter des choses qu'on ne pourrait pas acquérir normalement et qui vont te permettre de t'enrichir de cette façon-là. Je pense notamment, bien évidemment, à de l'immobilier locatif. Tu veux acheter un appartement, mais tu n'as pas l'argent, donc tu vas l'emprunter à la banque. Et en face de ça, tu vas avoir des loyers qui vont rentrer, parce que tu vas mettre un locataire. Et comme tu te seras formé, comme tu auras fait attention à bien faire les choses, peut-être à te faire accompagner, et bien tu auras appris à sélectionner des biens qui seront très rentables et qui feront qu'en fait, on sera dans le pire des cas, dans une situation d'autofinancement. Ce qui laisse à supposer qu'en fin de compte, mois après mois, tu n'auras pas à mettre d'argent de ta poche pour réussir à combler, en fin de compte, le coût du crédit ou parce que tu aurais des charges de copro que tu n'avais pas prévues ou des choses comme ça. Ça, c'est très important de l'anticiper. Et si tu veux apprendre comment réussir à détecter des biens qui sont très rentables, des bonnes affaires, des bonnes opportunités, mais aussi découvrir comment réussir à les financer sans argent, en faisant un crédit à 100%, voire même à 110%, c'est encore possible aujourd'hui auprès d'une banque. Réussir également à trouver un locataire qui va te payer mois après mois et qui fait que tu auras la certitude d'avoir ton argent qui va arriver sur ton compte. Et enfin, de trouver comment ne pas payer d'impôt sur ton immobilier. Et oui, si c'est possible, je t'offre une formation à laquelle tu peux accéder. En fin de compte, il y a un lien en dessous de la vidéo. Alors maintenant, en ce qui concerne la dette que tu as peut-être pour des passifs, comme par exemple la voiture ou comme par exemple de la hi-fi ou de l'électroménager, des choses comme ça, eh bien, c'est pas compliqué, il ne faut pas que tu en aies. Bon, alors si tu en as et que tu en as peut-être même plusieurs, moi je te recommande bien évidemment de te concentrer en tout premier sur celle qui te coûte le plus cher. Quelle est la dette qui te coûte le plus cher ? Eh bien, c'est de prendre ton téléphone et d'appeler ou d'envoyer un email en urgence au créancier pour voir de quelle manière, eh bien, tu pourrais essayer de le solder le plus vite possible. Quitte à ce que tu dois faire un sacrifice ailleurs, quitte peut-être à ce que tu dois vraiment te serrer la vis, etc. Mais pourquoi faire ça ? Eh bien, simplement parce que ça va te redonner du souffle pour peut-être petit à petit te désendetter et solder tes dettes les unes après les autres. Ça doit être absolument ta priorité aujourd'hui. Si tu as des dettes, si tu as des crédits pour des passifs, débrouille-toi pour les solder aussi vite que possible parce que ça va t'apporter beaucoup plus de confort dans ton quotidien. Ça va te permettre d'augmenter très largement ta capacité d'emprunt si plus tard tu envisages de faire des investissements, par exemple. Et également, ça va te permettre tout simplement d'être plus serein, d'avoir moins de problèmes d'argent. C'est très important de comprendre qu'en vérité, quand l'argent manque, le diable est dans la maison. Et le diable, nous, on va le chasser, on n'en veut pas, on va le mettre dehors. Et pour ça, eh bien, on va se débrouiller pour avoir toujours de l'argent. Je suis bien conscient que l'argent ne fait pas le bonheur, on est bien d'accord, mais l'argent est un outil. Il ne s'agit pas de l'adorer ou de le détester. Ça n'aurait pas de sens d'adorer ou de détester un marteau ou un tournevis. Toutefois, eh bien, cet argent, il faut l'envisager comme un outil qui te permet d'acquérir de la liberté. L'argent, c'est de la liberté, tout simplement. La deuxième étape qui est fondamentale, c'est de faire le point sur les dépenses que tu as en ce moment. Et pour ça, eh bien, c'est pas compliqué. Tu vas mettre la vidéo en pause, tu peux maintenant la mettre en pause par exemple et aller vite télécharger ou rechercher tes trois ou quatre derniers relevés de compte. Et on va les éplucher. Tu vas les regarder, les analyser, regarder les dépenses que tu as eues, toutes tes dépenses, d'accord ? Et ces dépenses, eh bien, il va falloir les répartir dans plusieurs catégories. Et la première catégorie, comme je l'ai indiqué, eh bien, ça va être les dépenses fixes. Pourquoi on appelle ça des dépenses fixes ? Eh bien, parce que c'est des dépenses qui sont obligatoires et qui sont non compressibles. Par exemple, tout simplement, le loyer. Le loyer, tous les mois, tu dois le payer. Ou peut-être si tu as un abonnement téléphonique, eh bien, tous les mois, tu dois payer ton abonnement téléphonique ou l'assurance. Voilà, c'est des choses qui sont fixes et qui sont obligatoires, au travers desquelles tu ne peux pas déroger. C'est impossible. La deuxième catégorie de dépenses sur laquelle il va falloir travailler, eh bien, ça va être les dépenses qui sont obligatoires. On ne peut pas s'en passer. Mais pourtant, eh bien, ces dépenses sont variables. Et parmi ces dépenses, finalement, parmi ces passifs, en quelque sorte, eh bien, on va trouver le plus souvent les courses, l'alimentation et on va également trouver le carburant, le déplacement. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir besoin de manger, tu vas avoir besoin de te nourrir, tu vas peut-être même avoir besoin de t'habiller. Mais tu vas aussi avoir besoin de te déplacer. Tu vas aussi avoir besoin de dépenser de l'essence ou de l'énergie ou des frais de transport. Mais en fonction de ton comportement, eh bien, tu vas pouvoir dépenser plus ou moins. C'est-à-dire que, c'est sûr que si tu manges du caviar à la louche tous les jours ou si tu vas au restaurant tous les jours, eh bien, tu vas dépenser beaucoup plus que si tu prends les bonnes habitudes qui consistent à cuisiner soi-même, à acheter des produits plutôt dans des magasins pas trop chers, même si on va essayer de privilégier des articles de bonne qualité parce que, bah, derrière ça, ça va aussi avoir un impact sur ta santé. Et la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, bien entendu, avec le temps. Et la troisième catégorie de dépenses qu'on va avoir, en fin de compte, eh bien, ça va être les dépenses qui sont à la fois facultatives et également à la fois variables, bien entendu. Et en premier lieu, dans ces dépenses-là, eh bien, on va trouver tout ce qui va avoir à trait au domaine des loisirs, comme par exemple un cinéma, comme par exemple une sortie, comme par exemple une activité, aller voir un match de foot ou aller au théâtre, par exemple. C'est des loisirs, c'est important. Mais en revanche, soyons clairs, ça n'est pas indispensable. Donc, si tu as vraiment besoin de commencer à reprendre le contrôle de tes ondes de budget, tu te doutes bien qu'il va falloir taper là-dessus. Et il va falloir aussi faire un certain nombre de choix qui vont être radicaux pour réussir justement à réduire la voilure. Le but du jeu, ça va être de dépenser le moins possible et d'augmenter tes revenus en parallèle de ça. Si tu veux augmenter tes revenus, c'est compliqué parce que, malheureusement, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, pour ça, à moins que tu prennes un deuxième job ou quoi, machin, mais à ce moment-là, tu n'auras plus de vie. Les trois catégories de dépenses principales chez les ménages sont l'alimentation, le transport et le logement. sur ces trois catégories de dépenses qu'il va falloir se concentrer en premier. Si tu changes de travail pour être dans un job peut-être mieux rémunéré, plus près de chez toi, c'est cool. Mais en ce qui concerne ton lieu d'habitation, ton logement, on pourrait même envisager que tu fasses le choix radical, certes, j'en conviens, mais terriblement efficace, d'habiter dans un logement qui soit moins cher et plus près de ton lieu de travail également. Peut-être que ce logement, il va être moins cher, mais en plus, il va être mieux isolé. Donc, tu vas avoir des dépenses énergétiques qui vont être réduites également, des dépenses de chauffage ou même des dépenses d'assurance pour peu que la surface soit peut-être un peu plus petite ou dans un endroit qui sera en même temps plus agréable parce que tu seras un peu plus à la campagne, tu auras un peu plus de terrain, de jardin ou que sais-je. Cette manière d'envisager les choses, cette manière de s'adapter à la situation, tel le roseau, qui est flexible et qui s'adapte au moment où il y a des grands vents, une grosse tempête, c'est cet état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir si on veut essayer vraiment de s'enrichir à long terme. Il n'y a pas d'erreur. Si tu veux aller plus loin et voir vraiment comment je construis mon budget, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite ici où je t'explique très simplement comment tu peux faire un budget avec un papier et un crayon. C'est vraiment un jeu d'enfant, un bébé pourrait y arriver. Je rappelle que je propose également le budget du frugaliste, tu as le lien ici dans la description, qui est en fait un outil qui te permet, mois après mois, d'arriver à voir exactement où est-ce que tu as dépensé et si tu arrives à t'améliorer au fur et à mesure du temps ou si malheureusement, au contraire, tu dépenses de plus en plus. C'est un outil, en fin de compte, qui te permet de voir de quelle façon tu dépenses ton argent et d'améliorer ton quotidien ni plus ni moins. Alors maintenant, il va vraiment falloir faire énormément d'économies. Alors déjà, je te conseille de télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes. C'est un guide pour faire des économies. Il y a 80 pages de techniques, d'astuces, si tu veux économiser des milliers d'euros. Et ça, n'importe qui peut y arriver pour peu que tu prennes le temps de mettre en pratique les recommandations et les conseils que je donne. J'ai également fait plusieurs vidéos dans lesquelles je donne des conseils pour faire des économies sur la voiture, sur le transport, dans la maison, enfin voilà, avec la nourriture également, bien évidemment, en se concentrant sur ces trois principaux postes de dépense. Après, il y a d'autres astuces qu'on peut réussir à faire. Il y a des astuces pour quand on part en vacances. J'ai fait des vidéos et j'ai fait un article également là-dessus sur mon blog. Des astuces pour justement essayer d'améliorer son quotidien. Mais c'est possible. Moi, je t'invite vraiment en ce qui concerne tous les abonnements, toutes les assurances, à vraiment, maintenant, les appeler et dire par exemple, bah écoutez, j'envisage de partir ailleurs parce que tu as été faire un tour sur un comparatif en ligne comme les Furets ou un autre, tu vois, et leur dire, écoutez, moi, je veux aller ailleurs parce que je veux payer moins cher. Donc, si vous voulez qu'on reste ensemble, est-ce que vous pouvez vous aligner ? Est-ce que vous pouvez me proposer un meilleur tarif ? Et c'est simplement comme ça. En faisant jouer la concurrence, tu seras vraiment surpris que tu arriveras à obtenir des superbes opportunités. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont réussi à économiser parfois plus de 100 balles par mois en faisant juste à un moment donné l'action de prendre leur téléphone et de demander s'ils peuvent payer moins cher. Demander, c'est la première étape d'une négociation en fin de compte. Si dans la vie, tu veux obtenir quelque chose, il faut absolument le demander. Si tu ne le demandes pas, les gens ne viendront jamais d'eux-mêmes pour te le proposer. En ce qui concerne la gestion avec de ton argent, il y a plusieurs techniques que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Il y a par exemple la technique des enveloppes. Tu sais, une certaine somme en cash, en espèces que tu vas répartir dans différentes enveloppes en fonction du budget que tu auras établi pour le logement, pour par exemple l'alimentation, etc. Ça, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec les espèces. Il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise avec les cartes bleues. Mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte le fait qu'on a tout fait pour que l'action d'acheter soit la plus facile possible, notamment aujourd'hui avec le sans contact. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est très précieux et qu'il faut absolument essayer de préserver pour certains achats. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle le cash, l'argent liquide. L'argent liquide, c'est ce qu'on considère être comme notre tout dernier, notre ultime espace de liberté. Ton banquier n'a pas à savoir la façon avec laquelle tu dépenses tout ton argent. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, tu vas voir ta banque pour la solliciter pour avoir un emprunt immobilier, par exemple, tu te doutes bien qu'il va analyser, regarder en détail tes relevés de compte. Et s'il voit sur tes relevés de compte qu'il y a souvent des dépenses pour des restos, des loisirs, des discothèques, des week-ends, etc. Voir même que tu as la fâcheuse habitude d'aller tirer un petit ticket de l'auto, tu vois, une fois par semaine. Il va se dire, cette personne-là, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui aime bien dépenser son argent, qui aime bien aller dans les bars, etc. Tu vois, de faire la fête. Est-ce qu'on va prêter à une personne comme ça ? Peut-être pas. Et pour ça, eh bien, si on veut essayer de faire en sorte que ce soit pas visible, eh bien, je pense vraiment que l'utilisation des espèces d'une manière modérée, d'une manière raisonnée, ça reste en quelque sorte la garantie que ton argent, tu puisses continuer à le dépenser comme tu l'entends et sans avoir de compte à rendre à personne. C'est la raison pour laquelle moi, par exemple, quand je vais au restaurant, la plupart du temps, j'aime bien payer avec des espèces. En plus, la plupart du temps, ça plaît aussi aux restaurateurs. La banque, ça coûte cher et la banque, ça coûte de plus en plus cher. Une fois que tu es chez eux, eh bien, tu te retrouves un petit peu bloqué, captif et ils vont avoir tout le loisir de te tondre et te tondre et te tondre mois après mois pour te gratter le plus de laine possible. Il y a une action qu'il faut faire tout simplement pour te prémunir de ces problèmes-là et de ces risques, c'est de commencer par ouvrir un deuxième compte en banque et je te recommande bien évidemment Boursorama parce que c'est ma banque principale depuis 2013 et que c'est une excellente banque en ligne. C'est d'ailleurs tellement excellent que c'est la banque la moins chère aujourd'hui et ça ne date pas d'hier. Je te mets mon lien en dessous de parrainage si tu veux ouvrir un compte avec Boursorama et tu pourras récupérer 80 euros, même encore plus. Ça dépend si tu domiciles tes comptes chez eux et ils te donnent encore plus d'argent. En plus, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir avoir une carte de débit et la carte de débit, tu n'as pas le droit d'être débiteur, tu vois, sauf si tu pars sur une autre carte plus sophistiquée mais là encore, tu peux le régler sur option, tu peux simplement mettre par exemple débiteur à zéro. Donc moi, j'ai le droit d'être débiteur par exemple jusqu'à 1000 euros mais je l'ai réglé à zéro parce que je n'ai pas envie d'avoir la possibilité d'être débiteur pour éviter les incidents à un moment donné. En plus, il y a un outil gratuit qui est très efficace et qui te permet également d'arriver à vérifier la répartition de tes dépenses. Je rappelle qu'en plus avec Aigral, si tu ouvres un compte Boursorama, Aigral te donne 25 euros en plus de Boursorama. Donc tu vois, ça commence à être vraiment très sympa. Si tu arrives à faire tout ça, déjà, ça fait que tu devrais sacrément réussir à améliorer ton quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour réduire les dépenses et qui ne sont pas si compliquées à mettre en œuvre en vérité. Alors maintenant, on va voir dans quoi tu vas pouvoir mettre ton argent, investir tes liquidités, comment placer en fin de compte tes économies pour faire en sorte d'éviter de les faire déglinguer par l'inflation. On le sait, aujourd'hui, on a une inflation qui est forte et si tu ne fais que garder ton argent sur ton compte en banque, eh bien, il va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps. Toutefois, je recommande d'avoir un fonds d'urgence qu'on va essayer de monter à 6, à 8 mois si demain matin, tu n'avais plus du tout de revenus. Ça fait personnellement que je recommande d'avoir un fonds d'urgence assez conséquent d'un montant qui va varier entre 6 000 et 8 000 euros. C'est beaucoup quand même déjà, mais une fois qu'on a ce fonds d'urgence qui est constitué, eh bien, ton argent, il faut le placer. Il faut absolument le faire travailler à ta place. Alors, je ne vais pas te donner de conseils en investissement puisque ça n'est pas mon rôle ni l'objet de cette vidéo, mais ce que je peux faire toutefois, c'est te donner quelques idées de placements dans lesquels moi-même, je mets mon argent. Et le premier, bien évidemment, ça va être l'immobilier locatif. Il faut se former et il faut faire les choses intelligemment en essayant d'utiliser au maximum l'effet de levier. Si tu veux réussir à emprunter beaucoup auprès de la banque, eh bien, ça peut sembler assez paradoxal, mais il est important d'avoir pas mal d'argent finalement, même si c'est pour ne pas l'investir dedans, mais peut-être pour justement le placer autrement. Ça va faire en sorte que le banquier te considérera mieux et tu seras mieux en position de pouvoir réussir à négocier si par ailleurs, tu es peut-être en capacité de lui acheter certains produits bancaires qui pourraient être par ailleurs tout à fait pertinents et intéressants. Je pense notamment par exemple à un PEA ou à des ETF qu'on va pouvoir acquérir au sein d'un plan épargne en action. Et moi, ça fait partie des choses que je fais depuis très longtemps et qui permettent justement de petit à petit faire en sorte que ton argent prenne de la valeur, prenne beaucoup, beaucoup de valeur comme ça au fur et à mesure du temps. Autre chose qu'on peut faire et qui est très efficace si on veut essayer de faire travailler son argent à sa place si tu as des liquidités, c'est tout simplement les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier. C'est assez facile, ça permet d'avoir des rendements qui vont être d'environ, ça dépend des SCPI, mais on a des SCPI qui donnent des rendements d'à peu près 6% aujourd'hui. C'est plutôt bien compte tenu du contexte actuel et puis ça permet justement en plus de bénéficier des intérêts composés, c'est-à-dire qu'en fonction des SCPI, eh bien tu vas pouvoir décider de ne pas percevoir les dividendes mais de les réinvestir automatiquement pour acquérir des nouvelles parts de SCPI et donc de cette façon-là, tu vas réussir à faire grossir de manière exponentielle la valeur de ton patrimoine investi. Une autre façon ensuite d'arriver à gagner de l'argent, eh bien ça va être peut-être de lancer une activité ou de lancer un business, peut-être de te lancer toi-même sur YouTube, qui sait, mais d'essayer justement de te lancer, d'être actif pour essayer de proposer quelque chose. Eh bien il faut savoir qu'à un moment donné, tu vas devoir faire des dépenses. Je veux dire, si on veut gagner des sous à un moment donné dans le business, eh bien il faut savoir aussi en dépenser pour justement certains logiciels, certains outils, certains services qu'on va avoir besoin d'acquérir à un moment donné. Si tu veux aller plus loin, eh bien je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle, eh bien je présente des solutions pour investir ton argent, même si tu ne sais pas dans quoi investir et que tu démarres de zéro. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches un pouce, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.